... Mesdames et messieurs, bienvenue. Le salon d'orientation est de retour cette année. Un rendez-vous incontournable pour les élèves, étudiants et parents d'élèves. À quoi doit-on s'attendre à cette nouvelle édition ? Que faire pour mieux s'orienter ou orienter son enfant ? Madame Kessé-Félicienne est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère d'orientation et membre du comité d'organisation du salon de l'orientation. Quels sont les enjeux de cette nouvelle édition ? Aider les élèves à mieux s'orienter. Aider les parents à soutenir les enfants dans ce processus d'orientation. Alors, quels sont les défis généralement auxquels les élèves qui arrivent sont confrontés au salon ? Ou vous-même vous constatez ? Les élèves se connaissent peu. Ils connaissent peu les critères d'orientation. Pour faire un choix, il y a des critères à respecter. Et ces élèves ne connaissent pas. Ils font des choix généralement fantaisistes. Je veux faire une filière d'études parce que mon ami fait cette filière-là. Ou bien parce que mon père souhaite que je fasse cette filière. Or, cela ne correspond pas forcément aux capacités et aux compétences des enfants. Donc, nous les aidons à prendre conscience du tas de faits-là pour mieux les aider à s'orienter. Pour rebondir sur ce point, j'ai un neveu, par exemple, en troisième. Pour avoir repris la classe de troisième, il a eu une bonne note en mathématiques, en physique. Oui. Et ses parents ont voulu qu'il fasse seconde, c'est alors qu'en réalité, en lui, il a les aptitudes de littéraire. Oui. Comment est-ce qu'on règle de tel cas ? Est-ce que, par exemple, en terminale, on n'a plus question de reprendre les cours ? Là, il faut aller à l'université. Est-ce que vous réorientez, vous éduquez ? Qu'est-ce que vous proposez à ces gens d'étudiants ? Lorsqu'un élève a de bonnes notes dans les matières scientifiques, mathématiques, c'est-à-dire qu'il a des aptitudes scientifiques. Donc, lorsque vous parlez d'il est bien dans les matières littéraires, comment cela se manifeste ? Il y a plusieurs situations qui peuvent se manifester. Si l'enfant est scientifique, parce qu'il y a trois profils. Profil scientifique, l'enfant est excellent dans les matières littéraires, mathématiques et physique. Il est littéraire, profil littéraire. Il est bien dans les langues français, anglais, histoire, jour. Et il y a le profil d'éveil. EPS, art, plastique, décès et autres. Ça fait trois profils. Donc, lorsque l'enfant est excellent dans les matières scientifiques, forcément, ça va se voir dans ses notes. Voilà. Et il y a une façon de calculer. On calcule la moyenne d'orientation. Également, s'il est littéraire, il a de bonnes notes dans les matières littéraires. Donc, si forcément, il est bien dans les deux profils, son veut va intervenir. Mais lorsqu'il est bien, s'il est scientifique, forcément, c'est des matières scientifiques. Je vous insiste dessus parce que l'exemple que j'ai donné, c'est que quand on regarde les notes littéraires du neveu dont je parlais, il a eu de bonnes notes en littérature, il a eu de bonnes notes en mathématiques parce qu'il a repris la classe. Donc, puisque les mathématiques, c'est une routine, ce sont des choses exactes, il a pu comprendre. Mais fondamentalement, en lui, il est littéraire. Comment est-ce qu'on aide de telles personnes? Parce que peut-être l'élève a dit, j'ai eu une bonne note en mathématiques physique, donc je suis bien. Alors qu'à l'université, c'est une autre réalité. Si tu n'as pas vraiment les aptitudes, ce n'est pas évident que tu réussisses. Comment vous aidez de tels élèves? Cela dépend également, l'orientation dépend également des aspirations. On oriente les élèves en fonction de leurs capacités, mais également de leurs vœux, de leurs projets professionnels et des capacités d'accueil. Donc, lorsque l'enfant, il a de bonnes notes dans les matières scientifiques et dans les matières littéraires et qu'il souhaite faire une matière littéraire, nous ne pouvons pas déroger à cela. C'est le vœu de la famille. Donc, nous tenons compte également de cela. Mais en emportant éventuellement vos conseils, puisque vous êtes des conseillers. Bien sûr, des conseils motivés, mais lorsque le conseiller d'orientation intervient avec l'élève, il donne une motivation, il donne des éléments pour expliquer son choix. Mais nous n'imposons pas notre choix à l'enfant, nous laissons le choix, mais en tenant compte de ses capacités, de ses compétences. Et c'est ce qui est vraiment important. Ce travail technique, vous le faites aussi au cours de toute l'année, comment ça se passe? Disons que dans les établissements, parce que je suis au sein d'un établissement scolaire, nous commençons dans l'année scolaire, très longtemps à travers les élèves. Ce ne sont pas des cours, ce sont des séances, des échanges, des causeries avec les élèves. Et nous faisons des activités également pour déceler leurs qualités, leurs défauts, leurs formes d'intelligence, leurs valeurs, leurs intérêts. Et c'est tout cela mis ensemble, avec la synthèse, que nous donnons des idées à l'enfant. Il faut tenir compte également des enfants, de leur évolution, de leur développement. Un enfant qui commence en classe de sixième avec dix, onze ans, vous savez que cela va évoluer. Ce n'est pas stable. Ça peut changer. Ça peut changer. Donc on tient compte de cela. Nous essayons d'élargir l'horizon professionnel des enfants, de leur donner des informations à chaque fois. Et nous les accompagnons durant leur processus d'évolution et d'orientation également. Jusqu'en classe de troisième, où il y a la première phase d'orientation. C'est l'orientation initiale à ce niveau-là. Et les enfants, nous leur donner des informations, sachant tous ces éléments-là, avec leurs capacités intellectuelles, leur travail scolaire, ils peuvent s'orienter vraiment avec leurs parents, le conseil de soutien de leurs parents. Est-ce que ce travail-là, vous, au salon, puisque le salon est généralement organisé à la fin de l'année, est-ce que vous vous rendez compte que le travail qui a été fait au cours de l'année, ce travail a été pris en compte par les élèves pour pouvoir s'orienter ? Par rapport aussi à leur travail propre, leur motivation, leurs résultats. Est-ce que le travail est pris en compte ? Cela dépend. Il y a certains élèves qui suivent, mais certains élèves qui ne suivent pas. Ils se préoccupent plutôt du résultat scolaire de fin d'année. Les amis se disent que c'est mon BPC qui compte, c'est mon BAC qui compte. Donc ils perdent très peu d'attention à cela. Mais il faut également noter qu'il y a ce qu'on appelle le train de l'orientation. Donc au cours de l'année scolaire, il y a le passage de l'ONG au travail dans les différents établissements avec les partenaires de l'éducation nationale. Et nous essayons de guiller les enfants avec des processus d'orientation. Les élèves en tiennent compte, mais très peu, surtout très peu, très peu en tiennent compte parce qu'ils estiment que le plus important, c'est la réussite seulement aux examens. Mais lorsque, après les examens, les résultats des examens, qu'ils ont déjà en idée des choix de filière, d'études, et que cela ne correspond pas aux exigences des filières, cela pose problème. Donc lorsqu'ils arrivent au salon, nous essayons de leur faire prendre conscience des capacités dont ils peuvent bénéficier. Également des instituts de formation existantes, des universités, les privés publics, les grandes écoles, les instituts de formation et puis également le monde du travail. Nous les aidons également à prendre conscience des critères qui existent pour pouvoir faire un choix vraiment éclairé. On parle aujourd'hui de l'adéquation, où on veut rechercher l'adéquation formation-emploi. Vous, à votre niveau, est-ce que vous donnez une orientation particulière aux parents d'élèves par rapport au marché de l'emploi lorsque les étudiants arrivent ? Est-ce que vous avez des conseils spécifiques pour les orienter, pour les aider dans ce sens ? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire clairement, il y a des matières aujourd'hui qu'on fait à l'université, mais ce n'est pas qu'il faut les éliminer. Mais il y a des choses vraiment qui sont de plus en plus importantes, nécessaires à la société par rapport au monde de l'emploi. Est-ce que vous donnez des orientations par rapport à ça ? À ce niveau-là, ce que les conseillers d'orientation font, c'est d'aider les élèves à avoir cette capacité à s'orienter tout au long de leur parcours. L'orientation tout au long de la vie. Ce sont les nouveaux concepts. On n'apprend pas à un enfant à exercer un métier type. Parce que vous savez que le monde du travail évolue, le monde économique évolue. Les métiers apparaissent, les nouveaux métiers apparaissent, et il y a des métiers qui disparaissent. Certainement que le nom va rester, mais le contenu du travail évolue. Donc aider les individus à pouvoir s'adapter tout au long de leur parcours professionnel. Et c'est cette capacité-là que nous donnons aux enfants, se connaître. Connaître leurs aptitudes intellectuelles et connaître les critères de choix. Lorsque vous savez, par exemple, que pour faire un choix, il y a quatre critères. Et que les premiers critères relatifs aux traits de personnalité de l'individu, aux aptitudes, également aux intérêts, c'est-à-dire à ce que vous aimez, et aux valeurs, à chaque fois que vous trouverez face à une situation de choix, vous saurez comment procéder. Et c'est ce que nous donnons aux enfants, ce que nous leur apprenons à pouvoir s'adapter tout au long de la vie. Donc lorsqu'on parle d'inadéquation formation-emploi, les enfants ayant acquis des capacités, des connaissances et des compétences peuvent à chaque fois s'orienter d'eux-mêmes de façon autonome. Revenons à la 13e édition. Est-ce qu'il y a des innovations ? Comment les choses se passent cette année ? C'est toujours la continuité, mais bien sûr avec des améliorations. Au niveau des conseillers d'orientation, c'est toujours la même chose. Nous recevons les enfants, nous leur donnons des critères d'orientation de choix. Ensuite, nous les aidons à faire quelques tests pour prendre conscience de leurs aptitudes. Et nous avons des échanges B2B où nous faisons vraiment un entretien personnalisé. Nous avons également les instituts de formation, les éditions qui viennent. Les représentants de ces instituts de formation échangent avec les enfants sur les nouvelles options de formation qui s'offrent à l'école ivoirienne et également le monde du travail. Nous faisons intervenir à chaque fois des métiers, des professionnels de métier. Nous avons fait déjà intervenir les professionnels de l'architecture, de la médecine. Donc à chaque fois, les enfants rencontrent ces professionnels-là. Parce qu'il y a une part non visible des métiers. Les enfants font des choix, mais ça part en quoi consiste véritablement le métier et le parcours de ces professionnels-là. Donc en donnant ce parcours-là, ils peuvent aider les enfants à faire des choix vraiment éclairs. Comment vous évaluez l'impact de ce salon ? On est à la 13e édition. Comment vous évaluez l'impact ? Il y a le retour effectivement des instituts de formation par rapport aux élèves qu'ils reçoivent. Également le retour des élèves et étudiants qui viennent accompagner de leurs parents. Ils envoient les petits frères, les jeunes frères et le monde s'étend. Et nous avons du monde de plus en plus important de visiteurs. 13e édition du salon de l'orientation. Comment y participer ? Pour y participer, c'est gratuit et il y a différentes étapes. L'étape d'Abidjan, c'est au lycée classique d'Abidjan. Les 11, 12 et 13 juillet au lycée classique. La deuxième étape, c'est à Bouaké, au centre culturel Jacques-Caca. Les 15 et 16 juillet 2024. Et la troisième étape, c'est à Dalois, au centre culturel municipal de Dalois. Les 18 et 19 juillet 2024. Nous invitons tous les parents, les élèves, les étudiants et même les deux scolarisés à venir pour pouvoir se réorienter. Madame Gessé, Félicienne, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, notre émission est terminée. Mais l'information continue toujours sur cette info et sur cette info.ci. Merci. 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 Merci.